Les audios des musées de Laval Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. La famille de Jules Lefranc, originaire de Laval, est installée à Paris où elle tient un commerce de quincaillerie. L'été, elle passe souvent ses vacances à Saint-Servant, près de Saint-Malo. C'est là que Jules, adolescent, fait la connaissance de Claude Monet, qui l'encourage à peindre. Il se lance alors dans la peinture en total autodidacte, mais doit cesser cette pratique artistique à son entrée dans la vie professionnelle. Il est tout d'abord quincaillé, puis représentant en matériel pour la construction navale. En 1928, à l'âge de 41 ans, il décide d'abandonner ses activités professionnelles pour se consacrer totalement à la peinture. Dès lors, il expose très régulièrement dans des salons et galeries. Lefranc est un dandy cultivé et bon vivant. Il fréquente le Montparnasse artistique et intellectuel et se construit un cercle d'amitié fidèle où se croisent artistes, critiques d'art, poètes, journalistes, collectionneurs et galeristes. Bourgeois nanti, il peut se permettre d'acheter des œuvres afin de se constituer une collection importante et diversifiée, dans laquelle se trouvent entre autres des œuvres de Rousseau, Chessac, Clovis-Trouille, Charchoun, Rimbert et Éval-Allemand. En 1966, il fait donc à Laval, sa ville natale, d'une partie de sa collection afin de créer dans le château le musée d'art naïf qui ouvre ses portes le 20 juin 1967. Les œuvres exposées révèlent deux facettes de l'inspiration de Jules Lefranc, les paysages urbains, ici Laval et Paris, et les vues maritimes qui exercent sur lui une grande fascination. Admiratif du travail des photographes de la Nouvelle Vision, qui dans les années 30 adopte des angles de vue inédits, Lefranc a pour habitude de s'inspirer de photographies qu'il se réapproprie. Ces clichés lui permettent de traiter des compositions au cadrage très particulier. Plongée, pour Paris sous la tour Eiffel, d'après une photographie d'André Cartès, datée de 1929. Plan rapproché, pour Paris-Pont-Alexandre III, ou pour le lancement du Normandie, inspiré d'un cliché de François Collard. Ici, la proue du célèbre paquebot, peinte sous un angle de vue inattendu, occupe quasiment toute la surface de la composition. L'artiste, qui a lui-même tendu la toile sur son châssis, a renforcé le cadrage en rabattant sur le revers du tableau des éléments qui ne sont plus aujourd'hui visibles du regardeur. Sont désormais tronquées la rampe de lancement, la grue et autres infrastructures portuaires. Les vues urbaines, comme l'aval rue de Chapelle, sont quant à elles rigoureusement composées. Les verticales sont presque toujours accentuées. Les assises de pierre, les pavés, les détails de l'architecture sont scrupuleusement figurés. Cette précision géométrique est pondérée par des couleurs ternes, où dominent les gris, brun, vert, ocre et beige, ponctuellement rehaussés de tons plus éclatants. À ces représentations de villes et de bourgs s'attache une troublante absence de toute activité humaine. Pour parvenir à des tableaux à la composition si géométrique, Jules Lefranc a recours à la mise au carreau, technique académique qui consiste à reproduire un motif à une échelle différente après avoir tracé un quadrillage. Il réalise également des études préparatoires, sur calque ou papier, comme la petite fleuriste, afin de bien positionner les éléments constructifs de sa composition. Ces études sont à noter d'indication de couleur. de la mise au carreau, de la mise au carreau, de la mise au carreau. Jules Lefranc a recours à la mise au carreau.